Karima ne comprend toujours pas. Alors qu'elle participe à un goûter de fin d'année d'exercice à la MJC de Joffre, on lui annonce qu'elle ne pourra pas revenir à la rentrée, à moins qu'elle accepte de ne plus porter le voile. C'est comme si, je ne suis pas comme les autres, c'est comme si mon foulard dérange tout le monde, et pourtant ce n'est pas vrai, parce que j'ai tout de suite demandé aux autres femmes, je leur ai dit si mon foulard vous dérange, ils n'ont dit absolument pas. Par respect pour ses convictions, son visage est flotté. A 27 ans, Karima est adhérente depuis quelques temps à l'atelier de coutume. Titulaire d'un bac plus 5, le voile la prive déjà d'un emploi. L'activité au sein de la MJC pour elle, c'est l'échange, le contact avec les autres. Je n'ai jamais mis dans ma tête qu'un jour, elles vont me dire que je ne peux pas rentrer dans la MJC si je garde le foulard. Je n'ai jamais mis ça dans ma tête. A chaque fois qu'il y a un problème avec le voile, on a tout de suite, quand on est musulman en pratiquant, on a vraiment le sentiment d'une confusion. On veut interdire la burqa, et puis maintenant, pourquoi pas dans la foulée s'attaquer au voile. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le port du voile, ce n'est pas un signe d'appartenance religieuse, c'est le respect d'une obligation religieuse. Et ce n'est certainement pas une obligation conjugale, comme certains peuvent le penser. La direction de la MJC en déplacement, difficile d'obtenir des explications sur ce point de règlement. Informé tardivement, le maire de Jeuf aurait apprécié être consulté avant toute décision. Il s'interroge. Ce n'est pas un problème que nous rencontrons sur la ville. Donc là, il est créé. Je trouve un petit peu artificiellement. Je le regrette. Et puis, on se réfugie un peu, beaucoup et un peu vite derrière la notion de laïcité, pour lui faire dire un peu tout et n'importe quoi. La laïcité, c'est d'abord, tout de même, il faut le rappeler, la liberté de chacun. Dès aujourd'hui, entre le directeur de la MJC et la mairie, des discussions seront entamées. Karima retrouvera peut-être à la rentrée son atelier de couture. Sous-titrage Société Radio-Canada